Bonjour à tous, cette vidéo pour parler de deux chapitres cette fois, la motivation du personnel, deuxième chapitre de management, et dans le même temps, le chapitre 3 sur la culture d'entreprise. Ce sont deux plus petits chapitres que j'ai décidé de regrouper en une seule et même séance. Donc, chapitre 2, vous pouvez prendre votre cours à la page 4, la motivation du personnel. Alors, qu'est-ce que la motivation ? Aujourd'hui, c'est au cœur du management des ressources humaines. La motivation, c'est le moteur de l'action des salariés. L'idée, c'est que le manager doit pouvoir la contrôler, la susciter, l'épanouir. Les principales théories que je vous fournis dans le cours, alors il y en a quatre types qui prennent en considération les facteurs matériels et humains. Dans un premier temps, la plus ancienne théorie, celle de Taylor. Taylor, vous en avez entendu parler probablement l'année dernière dans votre cours d'économie. C'est ce théoricien du 19e siècle qui parle de la segmentation du travail pour augmenter la productivité. Pour lui, la principale motivation du salarié, c'est l'argent, la rémunération. Il ne prend pas du tout en compte le facteur humain. C'est une assez vieille théorie. Maintenant, on sait que c'est très critiqué et que le seul salaire ne peut soutenir la motivation. Donc, ça ne marche pas vraiment dans un système complexe. Mais c'est intéressant d'en parler. Deuxième théorie, théoricien, Mayo. Lui, c'est un théoricien du début du 20e siècle américain. Lui, il est un petit peu plus fin dans son approche puisqu'il considère les relations humaines. Alors, pour lui, il faut porter de l'attention aux salariés. Il faut l'encourager. Il faut le soutenir. Il faut mieux le considérer pour pouvoir soutenir sa motivation. Troisième théorie, celle de Maslow. Maslow, c'est un théoricien très connu. Il a théorisé la pyramide de besoins. Je vous l'ai mis dans votre cours ici. Il s'agit de ce schéma. La pyramide de besoins est très connue. Je vous la lis en même temps. Lisez de base, prenez-la vers le bas. Nos premiers besoins sont les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, respirer. Si vous n'avez pas ça, vous êtes mort. Donc, il faut d'abord remplir ses besoins avant de penser à autre chose. Une fois que vous avez ça, vous pouvez penser aux besoins de sécurité. Sécurité de corps, d'emploi, la santé, la propriété. Une fois que vous avez ça, vous pouvez imaginer penser aux besoins sociaux, l'amour, l'amitié. Une fois que vous avez ça, vous pouvez penser à des besoins plus fins comme l'estime de soi, le respect des autres, l'estime personnelle. Et enfin, cerise sur le gâteau, l'accomplissement personnel. Donc, on en parle dans la motivation des salariés de cette pyramide de Maslow parce qu'on pense que l'entreprise peut être là pour satisfaire ses différents besoins. Et plus elle les satisfait, mieux ça va pour la motivation du salarié. La quatrième théorie, vous pouvez tourner à la page suivante. La quatrième théorie est celle de Herzberg. Donc, beaucoup plus récente, celle-ci. Certainement la plus proche de la réalité. Herzberg parle de l'intérêt qu'on a, qu'on porte pour notre travail. Dans le cadre, dans ce cadre-là, lui pense que motiver ses salariés, c'est d'abord les responsabiliser, leur donner de l'autonomie. On y reviendra en cours au niveau de la responsabilité de l'autonomie où on prendra des exemples comme Google, par exemple, ou comme Apple qui, eux, ont une politique de motivation des salariés qui est orientée un petit peu vers le concept que décrit Herzberg. Les attentes, ensuite. Alors, je vous parle d'une autre théorie, un petit peu à part des premières. C'est une théorie très intéressante qui s'appelle la théorie du résultat escompté. Il s'agit de la théorie de Vroom. Donc, c'est un contemporain. Il est professeur encore aujourd'hui aux États-Unis, à l'université de Yale. Et il développe la théorie qui s'appelle VIE, Valence, Instrumentalité et Expectation. Alors, je l'ai énoncé ici. La valence, c'est la valeur qu'on attribue à notre travail. Valeur dans le sens moral, pas dans le sens rémunération, nécessairement. Instrumentalité, c'est ce qu'on pense obtenir en échange de notre travail. Et enfin, Expectation, Attente, quand on le traduit, c'est est-ce que je pense que je peux réussir ma mission ? Est-ce que je peux produire assez d'efforts ? Est-ce que ces efforts vont arriver à une fin ? Donc, l'idée de cette théorie de Vroom, c'est que si je suis motivé, si je pense que mon travail a un sens, selon mes valeurs, si je suis assez récompensé et si je pense pouvoir réussir, je vais y parvenir et je serai encore plus motivé. Voilà. La troisième section s'intitule Comment motiver le personnel ? Alors ici, je vous donne de nombreux exemples. D'abord, la rémunération, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les avantages en nature, l'amélioration des conditions de travail. Tout cela a des limites en période de crise. Les entreprises, davantage sous pression, ne se permettent pas d'influer sur ces facteurs ou se permettent de le faire moins parce qu'ils sont souvent jugés trop coûteux. Et pour elles, ce n'est pas la priorité. Donc, on va voir dans le cours, un petit peu plus loin, qu'elles pourraient peut-être se tromper. C'est le développement d'une nouvelle théorie qui se fait jour en ce moment. Rendez-vous en cours pour savoir un peu plus de choses là-dessus. Le chapitre suivant est intitulé La culture d'entreprise. Il est beaucoup plus court. Donc, fin de la page 5 et puis début de la page 6. Qu'est-ce que la culture d'entreprise ? C'est véritablement l'identité de l'entreprise dans le sens de la culture partagée au moment du travail. C'est à rapprocher un petit peu de la notion des conditions de travail peut-être. Donc, ces composantes, donc fin de page 5, début de page 6, vous pouvez tourner la page. Ces composantes sont les valeurs soutenues par l'entreprise, le métier, c'est-à-dire le cœur de l'entreprise, le cœur de métier, la différenciation, les mythes entourant l'entreprise, les rituels et également les symboles. En tant que telle, ces composantes sont donc aussi un outil de management qu'il va falloir savoir manipuler. Donc, mettre en lumière les avantages liés aux conditions de travail, c'est créer véritablement l'envie, la motivation des salariés, la soutenir. Savoir créer le mythe de la culture d'entreprise est un véritable outil de communication très, très puissant. On ne communique pas véritablement sur le produit lui-même, mais sur les gens qui l'ont produit, les gens qui l'ont créé, dans quelles conditions ils l'ont fait. Donc, ça peut aussi être une forme d'outil marketing. D'abord, ça reste quand même un outil de management important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un petit peu plus longue que d'habitude, mais moins de 8 minutes, je suis toujours dans les temps. Je vous invite maintenant à suivre le lien de fin de vidéo pour répondre au questionnaire. Merci de votre attention. Merci.